Musique Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors pour cette vidéo, on va vous faire, Elisa et moi, la présentation du fameux séminaire galactique. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce coup-ci, avec Elisa, on va vous en parler en détail, parce que déjà, on en redonne un nouveau à Tournonzen, qui est le Pays d'Agen. Oui, c'est ça, Pays d'Agen, oui, à 1h30 de Toulouse et 2h de Bordeaux. Voilà, vous savez tout. Alors oui, on a choisi... Alors c'est un endroit très sympa, vous verrez, il y a le lien dans la description, vous pourrez voir. C'est très campagne, on va dire. C'est très simple. Puis voilà, c'est en autogestion. C'est ça, donc il faudra du coup penser à préparer tout ce qui est repas. Oui, voilà. Il y a une grande cuisine, une grande salle de restauration, mais chacun peut cuisiner sur place, s'il le souhaite. Et il y a des... Comment dire ? Le logement, c'est dans des super belles tentes, avec des super beaux lits dans la campagne. Voilà. Voilà. Belle tente safari. Safari, vous verrez. Donc nous, on y sera aussi, évidemment, on en a pris une. Oui. Et donc voilà, ça va être très convivial. Et surtout, c'est pour ce fameux séminaire galactique. Alors qu'est-ce que c'est que ce séminaire galactique, chère Elisa ? Alors, comme tu as dit, c'est un beau moment convivial. On va pouvoir se rencontrer. Donc on a vraiment hâte de vous y accueillir. Voilà. Donc c'est un séminaire qui va nous permettre... Enfin, on va pouvoir vous aider, vous initier, à vous connecter à votre véritable nature divine, pour pouvoir communiquer de cœur à cœur et d'âme à âme avec nos frères et sœurs des étoiles. Donc voilà, on va faire ensemble des belles pratiques qui sont douces et très puissantes à la fois. Donc parmi ces pratiques, elles sont très diversifiées. Il y a de l'ancrage. Il va y avoir de la purification karmique pour pouvoir s'alléger. Ça, c'est important aussi. On se nettoie dans ces séminaire. On se nettoie de nos scoriétériques. On se nettoie un peu de nos karmas. Tout ce qu'on peut nettoyer karmiquement, pour monter notre taux vibratoire. On fait des connexions jusqu'au septième, voire huitième chakra aussi. Donc ça abrasse, ça remue. Mais c'est que du bonheur. Alors tout ça, on va me dire, mais pourquoi vous faites autant de pratiques ? Alors déjà, on va vous expliquer le programme. Comment ça fonctionne ? C'est ça. Alors, du coup, je ne sais plus si on l'a dit, que c'est le 28 et 29 septembre précisément ? C'est ça. Voilà. Et donc le samedi... Et le dimanche. Le samedi, le dimanche, voilà. Le samedi, on fait des pratiques, des enseignements. Il y a toujours un temps donné aussi aux questions. Et donc on va pouvoir répondre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la journée du samedi. On ne fait que ça. Donc c'est intensif. C'est très intensif. On se nettoie énormément. Ça fait remonter aussi pas mal de choses. Ça demande de bien rester centré sur le but de la journée. De rester le plus calme aussi possible pour pouvoir justement garder ce... Faire monter notre taux vibratoire, mais ensuite le maintenir. Donc c'est sûr que dès qu'on repart dans trop de discussions mondaines ou dans des discussions superficielles, ça peut aussi un peu casser parfois l'effet des méditations qu'on réalise ensemble. Et ça, c'est dommage. Parce que voilà, les pratiques, c'est bien. Alors des fois, ça demande de l'effort pour atteindre un état de conscience plus large et un taux vibratoire plus haut. Mais c'est très facile de redescendre très rapidement. Voilà, avec des dialogues, comme je dis quand tu dis, il y a le mondain, ou alors c'est le mental qui vient prendre le dessus. Bon, ça demande de la discipline. Un peu de discipline. Mais c'est pas pour rien tout ça. Parce qu'après, bon, il se passe la journée du dimanche. Voilà. Et là, c'est la grande journée. Donc le matin, on va continuer avec les pratiques. Il y aura aussi des moments pour les questions, évidemment. Mais là, c'est encore plus important que la veille, peut-être, de rester bien concentré. Puisque le dimanche après-midi, il va y avoir les contacts concrets avec les galactiques. Voilà. Et qui seront concrètement, je répète, présents à travers nos corps. Voilà. Et pour vous transmettre des messages qui vous permettent de mieux comprendre aussi ce que c'est la cinquième dimension. et comment s'y préparer énergétiquement, voilà, vibratoirement. S'y préparer, voilà, concrètement, parce que c'est très proche. Alors, tout ça, ce sont des... Comment dire ? Ces séminaires qui vous sont proposés, ils sont proposés par les galactiques, qui souhaitent une approche directe avec vous. Alors, quand on dit qu'ils vont passer à travers nous, ce n'est pas du shanling tel qu'on peut le concevoir, comme ça se présente bien souvent à droite et à gauche, pour nous, ce n'est pas du shanling. Il y a deux façons. La première, c'est que l'on est... On révèle notre véritable nature, qui nous sommes réellement en ce moment-là, par des procédés de montée de Kundalini, enfin, il y a tout un procédé, un protocole qui nous est propre, qui nous a été enseigné par les galactiques, et évidemment, qui nous permet de révéler notre véritable nature. Donc, déjà, ça, c'est le premier type de contact. Après, le deuxième... Le deuxième type de contact, pardon, ce serait l'incorporation ou alors l'adombrement. Donc, c'est le fait que des êtres galactiques, spirituels, des grands maîtres, utilisent, d'une certaine façon, notre corps pour pouvoir parler, vraiment, à travers nous. Donc, c'est eux, directement, ces maîtres-là, qui vous enseignent, qui répondent aussi à vos questions, avec... à travers notre corps. Je ne sais pas comment le préciser. C'est ça. De toute façon, c'est ça. À d'autres moments, c'est ça. C'est une incorporation, c'est-à-dire que l'être est capable de prendre nos... Enfin, avec notre accord, bien évidemment. Ce sont des êtres positifs. Ils rentrent à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, on est un peu... Ou on n'est plus là, ou alors on est en filigrane derrière quelque part. On écoute un peu ce qu'on peut. En général, on ne se rappelle de rien après quasiment... Très peu. Très peu. Très peu de ce qui s'est passé. C'est un peu notre côté un peu frustré, mais on arrive quand même à se rappeler. Enfin, les autres nous rappellent un peu. Voilà. Mais c'est vrai que de façon globale, des fois, on ne se rappelle pas grand-chose. Il faut vraiment un peu se remémorer. Mais ce qui se passe vraiment à ce moment-là, c'est que... Déjà, ils sont réellement là. Concrètement, ils sont là. Et quand je vous dis qu'ils sont là, ils sont là. On vous le dit ça. Oui, oui, oui. Donc, on a pu voir à travers les séminaires qu'on a déjà effectués. À ce moment-là, quand ils apparaissent vraiment... Alors, il y a des changements sur le plan physique. Évidemment, ce n'est plus notre personnalité. Il y a des changements qui peuvent apparaître au niveau des yeux. La voix n'est pas la même. L'expression n'est pas la même. Enfin, tout change. Parce que ce n'est pas... Oui, pardon. Je l'ai coupé un peu. Vas-y. Oui, parfois la posture. La posture, oui. Et dans le regard, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est à travers l'énergie qui est dégagée. Et du coup, on s'est rendu compte aussi que ça pouvait être surprenant, intimidant, impressionnant, que ça touche vraiment les gens s'ils sont réceptifs et qu'ils ont le cœur ouvert, ça les touche au niveau du cœur. Ah oui, c'est ça. Le cœur et de l'âme. Voilà. Après, si on reste en effet au niveau du mental, qu'on reste dans beaucoup de peurs, de doutes ou qu'il y a un peu une fermeture d'esprit à ce moment-là, bon, ben là, ça se passe au niveau du mental et ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. À moins d'impact. En tout cas, dans l'instant présent, je ne dis pas que dans les jours ou les mois qui suivent, les grèves qui ont été semées et transmises par les galakites ne vont pas germer. À fait, ça dépend de chacun d'entre vous. De façon globale, on s'est quand même aperçu que dans 95 ou 19% des cas, ça fonctionne. Alors, les gens sont vraiment, ben d'une fois, c'est vrai, surpris parce que c'est du concret et émus aussi parce qu'il y a vraiment une communication d'amour qui se passe à travers ces êtres-là. C'est que de l'amour, l'amour pur, vous voyez, qui est déversé au moment de ces échanges-là et surtout, ils sont là pour vous aider, vous guider, voilà, à transmettre, à devenir des porteurs de lumière à votre tour, quoi, entre autres. Parce que c'est ça, en effet, l'objectif, c'est que chacun, à travers ces enseignements-là, puisse se responsabiliser et transmettre le flambeau, comme tu dis, transmettre à leur tour. Et tout ça, en vue des événements qui ont lieu actuellement et qui vont encore avoir lieu dans les mois puissives, dans les années qui suivent, des événements très puissants dont je parle depuis longtemps et dont je ne suis pas le seul qui en parle, de cette fameuse transition, cette fameuse mutation de la planète vers la cinquième dimension. Donc, tout ça, c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir des guides à ce moment-là qui pourront nous aider à faire ce grand passage vers la cinquième dimension. Entre autres. et aussi que vous puissiez parce qu'on veut dire que les personnes qui viennent assister à ce genre de séminaire qui est un séminaire très particulier, je n'en connais pas, je n'en ai pas vu jusqu'à présent, de séminaire identique qui ont cette particularité et cette honnêteté et cette sincérité. on a vu beaucoup de choses qui sont des rencontres galactiques à droite à gauche dans des dans des d'autres genres de congrès mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment là, c'est au niveau du cœur, de l'âme, d'âme à âme et de cœur à cœur et dans une réalité concrète. Oui, voilà. Et puis ces êtres-là sont les mieux à même de nous guider vers cette nouvelle ère, cette nouvelle dimension et c'est important de comprendre ça, que c'est quand même très centré sur cette nouvelle ère parce que en fait, c'est très mal compris. Il y a beaucoup de bêtises qui circulent. On va rire en ce moment, il y a de tout. Voilà, à ce niveau-là, donc c'est important que de prendre conscience un petit peu de cette nouvelle ère qui nous attend et quelle posture adopter et quel exercice aussi réaliser pour faire ce passage au mieux. Voilà. Oui. Voilà, oui, c'est ça, c'est toute cette transition. Il y a aussi une aide particulière parce que souvent on s'est aperçu que les participants au séminaire demandaient des conseils sur leur vie, sur leur vie, savoir qui ils étaient, d'où ils venaient ou qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que ça aille mieux, améliorer leur vie. Des questions parfois trop, enfin, ce n'est pas trop personnelles mais qui ne sont pas assez globales et qui ne prennent pas forcément en compte la transition planétaire et l'avenir de l'humanité d'une façon plus large. Et surtout qu'il y a des questions qui sont parfois très personnelles et les galactiques ne vont pas y répondre parce que ce n'est pas forcément non plus le cadre ou le contexte. Parfois, ça va se faire d'une façon individuelle également avec la personne. C'est certain, oui, c'est ça, ça va se faire de façon individuelle. Je te coupe deux secondes. dans le sens où ils ne vont pas répondre directement à une question. Ce n'est pas qu'ils vont réfuter la question, c'est qu'ils vont avoir une réponse beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus subtile que ce que la personne attend. C'est-à-dire qu'ils vont ramener la personne à elle-même, à ses questionnements, à ses conditionnements pour lui faire réaliser qu'en fait, les questions, quand elles sont d'ordre peut-être trop personnel, les réponses, la personne les a déjà en faites. Oui, c'est ça. Mais ils vont ramener, ils vont donner la réponse mais d'une manière tellement intelligente, tellement intelligente que en fait, ça vous fait, ça fera toujours malgré tout gagner quelques degrés on va dire de conscience et de réalisation chez la personne qui aura posé des questions somme toute qui sont de l'ordre du mental. Oui. Pour justement en sortir de ce mental. Oui, c'est ça. Ils vont répondre de façon très juste, très, très sage avec énormément de compassion, d'amour. Donc ça, vous voyez, c'est à peu près ce qui se passe dans nos séminaires. Chaque fois, c'est différent. C'est en fonction aussi des personnes qui sont là, du taux vibratoire, de la conscience de chacun. Ils savent très bien s'adapter. Il y aura de nouvelles pratiques. Oui, il y aura de nouvelles pratiques pour ceux qui sont déjà venus avant et qui souhaitent revenir. Il y aura du nouveau, évidemment. Parce qu'on s'est aperçu aussi quand même qu'il y a des personnes qui reviennent parce qu'ils ont tellement adoré ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de connexions profondes que ça transforme leur vie. De toute façon, il y a un avant et un après-séminaire. C'est normal. Et donc, il y en a qui souhaitent revenir pour vivre encore ces genres de contacts, d'expériences qui sont totalement hors normes. Oui, uniques, multidimensionnelles. Voilà. On n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans l'artifice, en tout cas, dans le superficiel ou dans la mise en scène parce qu'il n'y a strictement aucune mise en scène. On ne part pas dans des vaisseaux à Star Trek. On n'est pas habillé en combinaison de je ne sais pas quoi d'ailleurs, de la Confédération Galactique. Un peu du mot. Voilà. Par exemple, on reste vraiment dans la simplicité, dans l'authenticité et dans l'exactitude et la justesse. La justesse, je veux dire. Voilà. Et c'est là que c'est vraiment et c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus puissant. c'est beaucoup plus vrai, tout simplement. Voilà. Sans faire d'exagération. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le ressent. C'est comme ça que les personnes qui assistent l'ont ressenti. Même si, au début, on s'est aperçu, malgré tout, qu'il y avait au départ un moment de sidération. Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que c'est quand même complètement inconnu et nouveau et étrange. Voilà. comme expérience, comme ressenti, comme vibration. Donc, on invite les personnes à réfléchir un petit peu avant, à préparer des questions parce que sur le moment, on peut être un petit peu subjugué, pas subjugué, submergé. Non, je ne sais pas comment dire. Oui, submergé. Je crois que ça va. parler de nos ressentis ou même peut-être au niveau émotionnel ou bon, c'est différent pour chacun. Voilà. Et du coup, on peut se retrouver un petit peu bouche bée et à ne pas réussir à réfléchir à une question. Mais on invite vraiment à voir les choses d'une façon la plus large possible au travers des questions. Voilà. Ce n'est pas trop dans le mental et pas égocentré. Voilà. Et puis, on vous prévient avant. On vous dit vraiment comment ça va se passer dans les moindres détails. Voilà. Donc, on vous prépare quand même bien à travers les pratiques, mais aussi à travers des entretiens, des échanges, des questions et des réponses. On vous prévient bien exactement de quelle façon ça va se procéder, de quelle façon ça va vous apparaître pour que vous soyez quand même un tantinet prêt à rencontrer véritablement des galactiques, des êtres, des frères et des sœurs des étoiles. Il peut y en avoir plusieurs. Des fois, il y en a moins de trois qui se manifestent. Oui, c'est ça. Voilà. Nature masculine ou féminine aussi, ça arrive. Oui. Féminine, oui, de toute façon, puisque tu es là aussi. Et ça, c'est chouette aussi parce que du coup, il y a une belle équipe tous les deux et ça permet de créer un équilibre et une complémentarité avec les deux polarités. Oui. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait du bien aux gens. Et c'est c'est apaisant, c'est stabilisant. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. ça vaut le coup. Voilà. Voilà. Puis vraiment, c'est dans un but vraiment très, très important. Oui. La transition planétaire, nous y sommes en plein. Ça a lieu. Voilà. J'en ai assez parlé. J'en parlerai encore dans mes vidéos, dans les directs ou pas. Donc, ben voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire pour ce séminaire qui aura lieu le 28 et 29 septembre 2024. À Tournonzaine. Tournonzaine, dans le pays d'Agen, dans l'Agenais. De toute façon, il y a toute l'adresse dans la description où vous avez tout. Donc, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous dès maintenant. Réservez votre place dès maintenant, au moins déjà pour être sûr d'avoir les logements sur place. Sinon, après, vous pouvez aller un peu plus loin. Et puis, voilà, on ne sait jamais après peut-être qu'au moment, s'il y a trop de personnes, il y aura moins de place automatiquement. Mais allez-y, réservez, il y a tout. Je vous ai tout laissé, tout dans les infos. Et puis nous, on serait vraiment heureux de vous partager cela en direct. C'est ça. De vous partager aussi nos expériences et que vous aussi, vous puissiez nous partager vos expériences parce que souvent, vous avez vécu des choses aussi. Bien sûr. Plein de choses. Et toutes ces découvertes-là sont très enrichissantes. On a hâte de vous accueillir dans la chaleur, la bonne humeur et en confiance. Voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.